... Aux portes de la Côte d'Ivoire, la pandémie à virus Ebola crée déjà les paniques dans le quotidien des Ivoiriens. Vu le nombre de morts qu'elle a causé dans un pays voisin, la Guinée, plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement ivoirien, entre autres, ne pas consommer la viande de brousse et éviter les accolades, en vue de maintenir la population ivoirienne dans des conditions d'hygiène, visant à éloigner cette pandémie de la Côte d'Ivoire. Comment les Ivoiriens abordent ces mesures ? Écoutons ensemble. Je suis M. Isaac Taoum. Que savez-vous du fléau Ebola ? Ebola, c'est vraiment, à entendre simplement le nom, je crois que tout le monde est effrayé. C'est de bonnes guerres, d'autant plus qu'on nous annonce autant de morts en deux mois. Je crois que c'est quelque chose à prendre au sérieux. Et je suis fort surpris quand même que les Africains et le monde entier n'aient pas pu trouver jusqu'à présent le remède. Et moi, je dirais simplement qu'on s'en remette à Dieu. Parce que je ne peux pas comprendre. Il n'y a pas quelque chose qui puisse faire autant de mal, même plus que le sida. Si tel est le cas au niveau de la maladie, je pense que l'idéal, vraiment, c'est de se tourner vers Dieu et puis croire véritablement en Dieu parce que ça fait peur. D'accord. Pour ce faire, l'État a pris certaines mesures. Entre autres, ne pas consommer de la viande de brousse, ne pas faire des accolades, ne pas se serrer les mains. Et que pensez-vous de ces mesures ? Bon, je crois que c'est des bonnes mesures. C'est des bonnes mesures parce que, tu sais, nous les Africains, on est un peu têtus. Il faut qu'on tape Dieu là-dessus. Voilà. Se serrer les mains, ne pas se faire des accolades. Je crois que c'est plus dans les églises et les lieux de culte, je dirais, qu'on retrouve les accolades et les poignets de main. Si, eux, à leur niveau, ils sensibilisent aussi. Il faut qu'ils reconnaissent une seule chose. C'est une réalité. Voilà, c'est tout. Donc, ces mesures, je crois qu'elles sont bienvenues. Il faut simplement qu'on les applique et puis bon, le reste va suivre. Est-ce que vous pensez que ça sera facile pour les Ivariens d'adopter ces mesures ? Jusqu'à présent, Dieu nous a épargné de cela. Je dis Dieu merci pour cela d'abord. Je pense qu'il ne faut pas prendre à la légère ces mesures. Il faut les appliquer. Il faut faire l'effort. Bon, aujourd'hui, juste une parenthèse, j'ai acheté des gels. Quand je finis avec vous, je m'essuie les mains. Voilà, parce que c'est vrai, on en rigole. L'Ivarien aime beaucoup dédramatiser les choses. Mais cette fois-ci, c'est sérieux. On a rigolé avec la grippe avielle et machin. Mais aujourd'hui, ça, c'est quelque chose de très sérieux. Je pense qu'il faut plutôt appliquer cette mesure. Il faut la prendre très au sérieux. Voilà, moi, je pense bien. Je m'appelle Kouadio Raïssa Naoumi. Que pensez-vous du fléau Ebola ? Bon, le fléau Ebola fait peur à la population. On sait que ça se trouve dans la viande de brousse. Mais pour le moment, ce n'est pas encore arrivé en Côte d'Ivoire. Donc, j'espère que le gouvernement, comme il a pris des mesures nécessaires, j'espère que ça ne va pas rentrer dans notre pays. Que pensez-vous de ces mesures que le gouvernement a pris ? Bon, ces mesures deviennent de brousse. Je considère que c'est normal. Mais ne pas se serrer, en plus, ce n'est pas encore arrivé chez nous. Donc, ne pas saluer son frère, ne pas saluer sa soeur dans une église à cause de l'Ebola, je trouve que vraiment, ça, seulement, je préfère. Mais j'enlève ça de leur mesure. Nous n'avons qu'à chercher d'autres solutions à ça. Mais ce sont des mesures de prévention, ce sont des mesures qui vont vous permettre de ne pas attraper la maladie ? La maladie n'est pas encore chez nous. Elle est déjà aux portes de la Côte d'Ivoire ? Je sais qu'elle est déjà aux portes, mais ce n'est pas encore rentré. Donc, on ne peut pas interdire quelqu'un de saluer son frère ou sa soeur. À moins que quelqu'un ait rentré, on sait que la maladie est dans le pays, qu'au moins, on peut éviter. Mais pour le moment, ça est à la porte, ce n'est pas encore arrivé. Donc, je préfère qu'on salue nos frères et soeurs. Moi, c'est Kwame Klaudis. Connaissez-vous le fléau Ebola ? Bon, on a entendu parler de ça. Cela m'a dit que c'est très, très, très contagieux, qu'il n'y a pas de remède pour le moment. Et que pensez-vous ? Le gouvernement a pris certaines mesures, comme quoi on doit se laver les mains, on ne doit pas manger la viande de brousse, on ne doit pas se saluer. Que pensez-vous de ces mesures ? Oui, ce sont des mesures qui sont bien. Mais sauf que ne pas se saluer les mains, c'est un peu difficile. Parce que nous, on est déjà habitués à se saluer, à se tendre la main, mais ça, c'est un peu difficile. Mais ce qu'on peut faire, c'est de faire tout possible pour trouver le remède, quoi. Que l'OMS s'active vraiment à trouver le vaccin, sinon vraiment, on a la peur au ventre. Moi, c'est Kwadio Léon. Que pensez-vous du fléau Ebola ? Bon, le fléau Ebola, c'est une maladie qui fait assez de ravages au niveau de l'Afrique de l'Ouest, telle qu'actuellement la Guinée, puis le Mali, et puis le Libéria. Alors, le gouvernement a pris, par rapport à cette pandémie, quelques mesures préventives, entre autres, ne pas se saluer, ne pas se serrer les mains, ne pas faire de la colade, ne pas manger de viande de brousse. Que pensez-vous de ces mesures-là ? Bon, je pense que chacun doit être son médecin, puisque s'il y a la pandémie, si on interdit les animaux, bon, on doit prendre des mesures pour ne pas qu'on puisse se nourrir de ça, et jusqu'à un nouvel ordre. Moi, c'est Kwakoyao M. Que pensez-vous du fléau Ebola ? Je pense que l'Ebola, c'est une maladie qui est beaucoup répandue en Afrique, et puis partout dans le monde. Ça sévit beaucoup et ça tue rapidement. Et le gouvernement a pris des mesures, entre autres, d'éviter les accolades, d'éviter de se serrer les mains, se laver les mains, et puis, bon, éviter de manger la viande de brousse. Que pensez-vous de ces mesures-là ? Je pense que c'est une bonne mesure, dans le sens d'éviter que la maladie se propage en Côte d'Ivoire, bon, afin qu'on puisse redactiquer la maladie hors de la Côte d'Ivoire. Mais vu les manières hospitalières des Ivoiriens, est-ce que vous pensez que ces mesures seront difficiles à adopter ? Je ne pense pas. Parce que, vu nos centres hospitaliers qui manquent des appareils hauts pour les soins appropriés, je ne pense pas que c'est possible. Moi, c'est Maudieu Sej. Ok. Que pensez-vous du fléau Ebola ? Bon, le fléau Ebola, en fait, je ne m'étrise pas trop cette maladie-là, mais de ce temps-là, on en parle, on a 17 maladies-là. Donc, ça menace vraiment la population ivoirienne, parce que matin, midi, soir, on n'en parle que de cette maladie-là. On ne sait pas quoi faire. Donc, vraiment, je ne sais pas si l'État doit prendre des dispositions pour avoir cette maladie-là. Ok. L'État a pris certaines mesures préventives, c'est-à-dire ne pas faire d'accolades, ne pas se serrer les mains, ne pas manger la viande de brousse, etc. Que pensez-vous de ces mesures ? Donc, je pense que, pour moi, c'est mieux de barricader toutes les frontières, peut-être que la République, les entrées en Côte d'Ivoire, contre la Guinée, le Libéria, et puis la Sierra Leone. Bon, le pays, en fait, là où l'Ebola s'est installé, j'aimerais qu'on coupe ses liens avec ces pays-là, quoi. Et l'Ebola, là, vraiment, est-ce qu'il arrive à l'Afrique, ça devient un peu dur ? Mais bon, comme il n'y a pas de vaccins, il n'y a pas de médicaments, on ne ferait que prendre les dispositions pour ne pas que, vraiment, ça n'arrive à un Côte d'Ivoire, parce que c'est difficile. Alors, déjà, l'État a pris des mesures, entre autres, mais il ne faut pas se serrer la main, il ne faut pas manger de viande de brousse. Que pensez-vous de cela ? Ils sont de bonnes dispositions. Si ça va nous permettre de vivre sans avoir Ebola, j'espère que tout Ivoirien doit comprendre que cette disposition, c'est par rapport à notre bien-être, à notre vie, à tout ce que Dieu a réservé pour nous. Mais, vraiment, les Ivoiriens doivent comprendre. Et j'espère, je vois qu'ils ont commencé à changer leurs habitudes, parce qu'on était trop liés aux salutations, par la main, par les choses à avoir, une alimentation à base de viande de brousse. Mais on prend les dispositions pour ne pas vraiment plonger dans ce flot. Justement, vous dites qu'on était très liés à ces habitudes-là. Est-ce que vous pensez que ce sera facile pour nous de nous en séparer ? On doit voir de façon simple et de façon logique que l'Ebola existe bel et bien. Si jamais on doit lutter, pour l'instant, on doit lutter contre l'Ebola, c'est en respectant ces mesures. Et chacun doit comprendre. Ça, on n'y peut rien. Voilà. Donc, tout de suite, chacun doit tout faire pour améliorer sa condition de vie, ses salutations, ses habitudes envers ses voisins. Le bonjour oral, ça n'a pas de prix. Mais il n'y a pas de mort aussi. La pandémie à virus Ebola est une pandémie dont le vaccin sur les hommes n'a pas encore été prouvé. Les Ivoiriens, de ce fait, doivent prendre à la lettre toutes les mesures prises par le gouvernement ivoirien, aussi radicales soient-elles en vue de remédier à cette pandémie. L'heure n'est pas à la rigolade, encore moins à l'affolement. Mais que Dieu nous garde.